Pour la plupart d'entre vous, lorsque vous entendez le mot centre de conditionnement physique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est des machines! Salut tout le monde, ici Sylvain Decoto, le coach! On parle aujourd'hui d'appareils de musculation. En effet, si vous allez dans un centre de conditionnement physique, n'importe où ça apparaît, il y a de fortes chances que ce que vous allez y retrouver, c'est quelque chose de semblable à ça ici, c'est des appareils de musculation. Les appareils de musculation ont été inventés il y a plusieurs années par des bodybuilders, c'est-à-dire des gars, des filles qui voulaient vraiment focusser sur la masse musculaire. Donc, si vous avez comme objectif personnel de vraiment augmenter votre tonus, d'avoir des gros bras, par exemple, si vous avez 21 ans, vous êtes un gars et que vous voulez bien apparaître, il y a de fortes chances que ce soit le genre de jouet que vous vouliez utiliser. Par contre, si vous êtes un peu plus âgé, vous êtes par exemple 30-35 ans et plus, vous êtes un peu plus loin dans la vie, vos objectifs sont sûrement un peu plus différents. Habituellement, ce qu'on rencontre, c'est des gens qui veulent garder du tonus, se remettre en forme, être capable de bouger, de jouer avec les enfants, de jardiner sans être trop réqué. Mais à ce moment-là, ce que vous voulez faire normalement, c'est de travailler vos chaînes musculaires, de travailler votre équilibre, votre mobilité, c'est-à-dire votre capacité capable de vous déplacer facilement et de façon sécuritaire. Donc, est-ce que les appareils, c'est le meilleur choix? Peut-être que oui, peut-être que non. Ici, regardons d'abord les avantages des appareils. Le premier, c'est relativement sécuritaire et facile à utiliser. Donc, on est dans une espèce de zone de confort, souvent pour la majorité des gens. Pourquoi? Parce qu'on est souvent, premièrement, toujours bien assis ou appuyés, selon le cas. On travaille une chose à la fois, on travaille un groupe musculaire. Donc, ici, dans cet appareil-là, je travaille la poitrine. Mais, ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Souvent, dans la vraie vie, on a besoin de bouger, de travailler son corps en entier. Et, combien de fois dans la vraie vie, est-ce que vous allez vous ramasser dans une situation comme celle-ci, où vous devez travailler juste les bras? Pas souvent, à moins que vous ayez un job bien, bien spécial. Deuxièmement, est-ce que vous avez des blessures? Encore une fois, dans cet exemple-ci, si j'ai un problème avec mon épaule, bien, peut-être que je ne suis pas confortable d'aller travailler dans cette position-là. Donc, les appareils peuvent devenir un petit peu limitatifs à ce niveau-là. L'autre façon de le faire, ce serait de travailler avec une façon différente, ce qu'on appelle l'entraînement fonctionnel, où là, on va s'assurer qu'un, vous ne soyez jamais assis, jamais appuyé. Donc, ça va vous forcer à travailler les muscles stabilisateurs. Et, on va en parler d'ailleurs dans la prochaine chronique. C'est le sujet de la prochaine chronique. Donc, les appareils, c'est bon. Si vous voulez mettre la masse, c'est excellent. Si vous voulez être performant dans la vie de tous les jours, que vous soyez un athlète, que vous vouliez jardiner, voyager, vous amuser avec les amis, la famille, quoi que ce soit, mais possiblement qu'il y a une façon d'intégrer d'autres types d'activités. J'espère que vous avez apprécié. D'ici là, on se revoit à la prochaine chronique. On va voir davantage qu'est-ce qu'on peut faire avec l'entraînement fonctionnel. Donc, vous souriez, vous bougez et vous vivez à 100%. Salut, à la prochaine.